mesdames et messieurs et bienvenue vous êtes sur congo buzz télévision et vous regardez votre émission la voie des sorties nous sommes de retour après un moment d'absence dû au déplacement ou à l'empêchement de notre invité permanent notre consultable maison il est de retour on va donc aujourd'hui avec lui essayer de réfléchir autour d'une nouvelle thématique on va essayer de faire les points sur l'un des sujets qui constitue l'infidélité nous allons donc parler au cours de cette émission de l'adultère quelles sont ses origines quelles sont ses causes quelles sont ses conséquences comment gérer cette situation on en parle au cours de cette émission avec sur ses plateaux maître christian bosé mais bienvenue salut cher hervé comment allez-vous très bien ça va christian philippe comment il évolue il va très bien il grandit il a maintenant 14 mois ça va très bien alors d'abord un message d'un internaute deux constats que j'ai retenu d'abord les premiers un internaute qui estime que aujourd'hui christian bosé mais c'est pratiquement l'oeil et l'oreille des fachis vous êtes l'un des journalistes en tout cas les plus écoutés selon lui par les présidents de la république alors il vous pose la question de savoir est-ce que ça vous dit quoi de voir les élèves de l'école maternelle primaire aller à l'école en moto avec tout ce qu'il y a comme danger avec la manière brutale de nos chauffeurs de conduire ça ne vous dire vous d'abord ça ne vous dit rien et puis les autorités qu'est ce qu'elle est leur commentaire par rapport à tout ce qui se passe c'est quand même triste de voir ses enfants prendre des risques des gros risques comme ça mais s'il faut être honnête lorsque le président arrive au pouvoir en 2018 ça veut dire que on suppose que les enfants que fachis a trouvé on va dire s'ils sont nés s'ils sont nés quand fachis est arrivé au pouvoir ils ont deux ans justement à deux ans à la limite trois ans donc c'est ils sont à la limite à l'entrée de l'école maternelle donc tous ces enfants que vous voyez sur les motos sont nés sous une autre période donc ce n'est pas la période de fachis et puis en plus les motos ne sont pas là parce que fachis l'a voulu on a trouvé les motos parce que les conditions étaient extrêmement difficiles dans les dans le village particulièrement dans des villages dans des provinces que vous connaissez et que les gens sont venus ici parce qu'il fallait trouver la vie l'exode rural à pousser les gens à être là mais aussi la précarité des transports parce que ceux qui nous ont gouverné n'avait aucune philosophie aucune politique générale et ça nous a mis dans ces conditions là mais est ce que ça veut dire que il faut n'est pas faire ça parce que vous êtes au pouvoir ça fait trois ans non mais est ce qu'on peut régler la question de transport en moins de trois ans je dis oui c'est possible de régler la question de transport en moins de trois ans mais pourquoi ça ne se règle pas c'est une question de casting c'est une question de priorité et je suis très convaincu que la responsabilité la première incombe au premier ministre qui lui est celui qui doit incarner et matérialiser la vision de l'employeur de la rue en termes de transport alors on va se poser la question que fait le ministre de transport que fait le ministre qui est la charge de ce domaine de ce secteur là les gouverneurs de la ville parce que c'est une question aussi de la ville qu'est ce qu'il fait est ce que nous nous y pensons vraiment comment nos enfants vont à l'école moi je vois les enfants aller sur moto mais vous savez quand les enfants vont à l'éclat verser les boulevard aux boulevard et tout c'est compliqué dangereux les gens ne se posent pas des questions de comment ils font en province en province ils prennent des pirogues et c'est encore pire c'est pire ça coule dans le zoo en 2019 19 enfants avaient péri dans le fleuve tout simplement parce qu'ils voulaient traverser pas parce qu'ils allaient se prostituer pas parce qu'ils allaient vendre quelque chose mais parce qu'ils allaient à l'école à l'école tout simplement et ils sont morts aujourd'hui personne n'en parle donc nous avons à un moment donné cultiver une une mentalité de l'insouciance qui produit à la fin le chaos comme ça mais je suis très convaincu que ça tient autant le président à coeur que toutes les autorités il faudra à un moment donné qu'on jette un regard sur la question mais est ce que la ville est gouvernée est ce que la ville est gouvernée la réponse est non la ville n'est pas du tout gouvernée et c'est ça le comble malheureusement les autorités de la ville n'ont aucune excusez moi je vais être choquant aucune conscience pour voir ces choses là c'est pas quand même possible les motos et ainsi de suite mais c'est quand même grave nous n'avons pas des bus scolaires nous n'avons pas des lignes scolaires autorisées aux enfants et aux élèves et puis au-delà de tout ça pourquoi un enfant devrait prendre une moto pour aller à l'école ça veut dire que son école est très loin de sa maison pourquoi l'école doit être loin de la maison en réalité en principe c'est quatre kilomètres pas plus vous n'allez pas quand même laisser vos enfants traverser des communes pour aller suivre des écoles mais ils les font pourquoi parce que les meilleures écoles qui ont un bon standing se trouvent en ville ou centre-ville alors comment voulez-vous que les gens n'envoient pas leurs enfants dans les meilleures écoles en payant tous ces prix là mais c'est un c'est un calvaire que les parents vivent tous les jours et ça ça demande finalement une responsabilité du gouvernement ma proposition pour cette affaire s'arrête que le gouvernement construise quatre grandes écoles à la hauteur au standing de boboto des kabamba de anwarit et l'ikia l'ikia qu'on construise ces genres d'écoles dans toutes les communes si on ne fera pas ça en commune allons-y même en termes de circonscription que mohamba et quatre grandes écoles comme ça mais qu'on va finalement mettre dans les communes qu'on va construire dans les communes différentes que changou l'oukonga et des écoles comme ça et une fois qu'on le fait c'est bon à l'étranger les inscriptions se prennent à la mairie même pas à l'école lorsque votre enfant à l'âge d'étudier vous allez à la mairie vous posez votre problème et c'est le maire de la ville qui vous trouve une école qui choisit l'école en fonction de votre habitation pour que votre enfant parce que ça ça évite aux enfants les kidnappings ça évite aux enfants l'école boussonnière ça évite aux enfants le vandalisme ça évite aussi aux enfants des accidents on ne saura jamais combien d'enfants sont exposés aux accidents quand un enfant doit quitter chez lui à la maison à 4 heures il doit se réveiller à 4 heures du matin parce qu'il doit affronter les embouteillages les 7 heures du matin ça dit que ça a été prouvé que l'enfant a perdu toute la concentration dans le trafic et quand il arrive à l'école il devra perdre encore deux heures pour se retrouver et reprendre ses esprits qu'est ce qu'il a appris tout ça très bien les deuxièmes constats c'est un point de vue assez politique quelqu'un qui vous demande est ce que qui demande par par contre votre analyse votre avis par rapport aux institutions budgétives or il cite notamment les c'est ça qu'ils citent les scènes ça qu'ils dirigent les concours il cite les conseils plutôt les conseils nationals des droits de l'homme ici bon je préfère pas citer d'autres institutions pour ne pas s'attirer des problèmes alors ils demandent quel est votre avis aujourd'hui quand on réfléchit plutôt sur la réduction du train du train de vie des institutions et qu'en même temps au niveau de la présidence il y a des institutions qui naissent et au niveau de la société plusieurs plusieurs autres institutions qu'est ce que ça vous dit il faut avoir le courage de supprimer le sénat il faudra le courage de supprimer la sony vous emboîtes les pas stevenica il faut avoir le courage je les dis bien avant lui heureusement moi je suis très heureux que qu'ils disent exactement comme moi ce sont des institutions budgétiveurs ça ne nous aide absolument à rien ce sont des choses par pour la plupart des cas honorifique et après ça ne sert pas grand chose on doit arriver à le faire et quand je le dis je n'ai rien à voir avec l'actuel sénat le président du sénat actuel battu le coup j'ai beaucoup de respect pour lui c'est battu bec anglais pour avoir ses postes non mais c'est un c'est un fin politicien on va falloir lui refuser c'est légitime pour tout acteur politique d'envisager devenir sénateur prison du sénat mais moi je l'envisage de toutes les façons donc ça n'est pas le problème mais on va regarder à quoi ça nous sert exactement parce qu'en cas des conflits c'est la voix de l'assemblée nationale qui l'emporte alors qu'est ce qu'on va faire avec l'assemblée pourquoi on va avoir un sénat qui vont servir absolument à rien au sénégal matissal n'a même pas hésité pour supprimer le sénat voilà donc ça nous sert absolument à rien le sensa c'est ça ça nous aide à quoi exactement on va régler quel conflit politique maintenant parce que dans un peu d'eau vous savez que non mais pas possible il faut qu'on arrête ça c'est histoire de cndh il faut arrêter vous avez un ministère de la justice simplement suffisant faites le il y a beaucoup de structures qu'on doit non seulement réduire les trains mais carrément supprimer et puis regardez autre chose moi on demande même la suppression du cssac mais ça sert à quoi le cssac il faut le supprimer moi mon travail de fin d'études a porté sur l'abolition la suppression du cssac j'ai travaillé sur ça vous voyez ça va faire combien huit ans j'ai parlé de ça donc tout mon travail était porté sur la question du cssac il fallait finalement éliminer le cssac et puis il y a beaucoup de choses qu'il faut corriger mais là j'en parle dans la quatrième république je vous demanderai d'ailleurs de me recevoir pour en parler vous allez comprendre qu'il faut finalement supprimer beaucoup de choses et puis peut-être pour vous énerver un peu ou vous choquer un peu pourquoi on a une assemblée de 500 députés pourquoi pourquoi il faut que ce soit 500 il faut respecter la géopolitique quelle géopolitique respecter la représentativité c'est un gâteau on a donné aux gens il faut supprimer cette histoire de 500 députés garder 350 sièges et puis pourquoi les députés devraient avoir plus de 7000 dollars donnez lui parce qu'il veut travailler pour l'état 4000 balles 5000 balles c'est vrai que le député français ça gagne beaucoup d'argent il faut le reconnaître mais c'est après que les enseignants aient déjà leurs limites possibles c'est après que les policiers et les militaires et tous les autres et puis les magistrats le plus il n'y a pas de problème mais en tout cas je pense que ça ne sert absolument à rien d'avoir 500 tambourinaires qui vont aller n'avoir qu'un seul boulot oui et non et puis après on ne voit pas je veux pas dire des lois qui nous ont amené là parce que ça va se chérir on est en train de nous battre on est en chômage on est on a des difficultés mais vous avez vu des propositions fantaisistes qu'on nous a amené comme si c'était ça le problème et tout le tourne autour du hui donc c'est quand même compliqué quand même non mais je pense que oui 350 députés à mon avis c'est simplement suffisant même passant vous peut-être moins que ça parce que ça sert à quoi vous avez versi province d'accord alors si vous avez versi province faisons un petit calcul simple qui n'a rien à voir avec le quotient le coefficient électorale ou le quotient électorale si vous voulez on peut aller à quatre députés par province et puis c'est bon ça s'arrête là quatre députés par province vous avez les calculs vous verrez ça sert à rien d'avoir ici on a 10 d'abord la 15 et puis ça sert à quoi on dit la population et tout mais on n'a jamais eu un véritable fichier celui que vous utilisez c'est là des très 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 longtemps moi par exemple je suis toujours répertorié à l'équateur alors que je suis plus là je suis ici donc qui qui me représente là-bas moi je suis ici ils sont nombreux on est nombreux comme ça et puis il y a des migrants des gens qui viennent qui partent qui bougent à tout moment mais c'est le même standing ça reste comme ça mais attendez mais qui vous vous moquez quoi je pense qu'on va organiser un numéro spécial pour évoquer la quatrième république ça sera un grand plaisir très bien alors entrons cette fois ci dans le menu de l'émission on parle de l'adultère d'abord comment définissez-vous ces concepts très bien merci Hervé adultère c'est malencontreusement un sujet très compliqué très délicat où l'on on parle avec beaucoup de légèreté mais il y en a d'autres qui parlent aussi avec beaucoup d'émotions et puis après quand c'est tu tombes dans les carcans religieux c'est encore foutu totalement vous vous perdez d'abord adultère vient d'un mot latin qui dit alterare alterare ou alterare ça veut dire altérer ça veut dire violer un principe c'est ça adultère la racine du terme adultère c'est tout simplement violer un principe violer une foi voyez-vous parce que le terme adultère est puisé dans la substance de la fidélité c'est quand on est infidèle que l'on est adultère mais les gens malheureusement ont sexualisé le terme adultère pour les réduire qu'au sexe adultère ne veut pas forcément dire sexe adultère veut dire altérer violer son engagement violer des principes voyez-vous au fait c'est ça d'avoir la base parce que quand on dit adultère les gens entendent adulte dans adultère il y a deux choses il y a le terme adulte qui vient de c'est toujours en latin ça veut dire grandir et puis alterare qui veut dire violer un principe ou bien altérer mais aussi toujours dans le terme adulter adulter c'était aussi le fait de violer la foi que l'on a vis-à-vis de quelque chose ça veut dire je t'ai promis j'ai dit à Hervé si tu viens à Kinshasa je prendrai soin de toi tu ne manqueras de rien je serrai derrière toi ça ce sont des promesses que je te fais une fois que je viole ces promesses je suis adultère vis-à-vis des promesses que je t'ai faites parce qu'il faut que je sois fidèle aux promesses que j'ai eu à tenir aux engagements que j'ai eu à prendre donc vous voyez que ailleurs en fait avant le terme adultère représentait beaucoup plus que le sexe aujourd'hui parce que pour aujourd'hui et adultère c'est lui qui trompe sa femme avec une autre femme vous voyez mais ce n'est pas ça la limite de l'adultère si tu as dit à ta femme que je prendrai soin de toi et que tu n'arrives pas à prendre soin de ta femme et bien tu es adultère si tu as dit à ta femme que je ne te laisserai pas tomber à tes enfants je ne vous laisserai jamais tomber mais voilà que tu laisses tes enfants tomber pour ton travail pour autre chose pour je ne sais quelle raison tu es adultère mais maintenant la manière de sexualiser le terme adultère nous a entraîné toute cette dérive au point de perdre même le sens d'adultère en réalité beaucoup de gens sont adultères mais disculpés par la déviation de la pensée alors qui sont les responsables aujourd'hui de cette déviation de la pensée selon vous ? c'est les gourous les gourous les pasteurs les prêtres les condescendants les gens qui pensent causer avec Dieu et qui pensent être suppléants de Dieu les moralisateurs ce sont eux qui ont dévié les gens parce qu'aujourd'hui il suffit d'être dans un problème tu n'en parles plus et tu commences à dévier à changer ces choses-là je prie que Dieu nous donne des gens qui peuvent parler du problème même lorsque eux-mêmes sont atteints par le même problème je voudrais que les gens arrivent à faire la part des choses arrivent à séparer l'homme et le mal ça veut dire que je peux commettre le mal mais je n'applaudirai pas ce mal-là et je ne veux pas altérer le sens de ce mal-là parce que c'est ça notre problème quand j'étais si je suis pasteur et que je n'ai jamais divorcé alors je prêche contre le divorce il ne faut jamais divorcer c'est pas bien mais quand je divorce je commence à trouver des raisons maintenant et donc on commence à faire parler la Bible tout et n'importe quoi et on commence à faire parler le courant de tout et n'importe quoi et même les livres de philosophie de tout et du n'importe quoi il faudrait qu'à un moment donné qu'on soit d'accord que la notion du bien et la notion du mal ne sont pas forcément définies par l'homme mais plutôt par les créateurs des cieux et la terre celui qui a créé la terre celui qui a créé les cieux celui qui a l'absolutisme du terme mal et du terme bien mais quand ça commence à tomber dans le relativisme quand ça commence à tomber dans le terme relatif bon vous savez le mal et le bien c'est relatif alors là on est perdu et je te conseille Hervé de ne jamais engager un débat avec celui qui pense que tout est relatif vous n'irez jamais nulle part parce qu'il va tirer les draps de son côté discute avec quelqu'un qui pense que le noir est noir et le blanc est blanc mais si tu commences à discuter avec quelqu'un qui te dit déjà café au lait ah c'est compliqué parce que quand tu le suivras dans le lait il dira que c'est le café quand tu viendras dans le café il dira que c'est le lait alors il faut un moment donné qu'on dise c'est blanc c'est blanc c'est mauvais c'est mauvais parce qu'il puise dans le domaine de l'inconscience et de l'ignorance et permets-moi de dire un autre élément important Hervé les gens pensent que Dieu a besoin des marketeurs non le fait de Dieu a besoin des marketeurs c'est le caractère des gens ce n'est pas les propos ce ne sont pas les prières aujourd'hui on est tellement fanatique que nous regardons ce qui brille quelqu'un peut faire des longues prières des très bonnes prières Dieu n'est pas dans les prières que les gens font Dieu est dans la vie des prières que les gens mènent pas que les gens font vous voyez alors maintenant pour faire peur aux gens on a présenté certains péchés comme dit ce sont des grands péchés écoutez ce n'est pas un homme qui détermine la grandeur d'un péché c'est Dieu dans sa souveraineté qui détermine la grandeur d'un péché Dieu peut autant pardonner l'infidélité autant pardonner l'adultère et peut condamner une insulte c'est Dieu et personne ne se demandera Dieu pourquoi tu as fait non c'est Dieu seul qui sait il y en a des gens qui ont pris les femmes d'autrui dans la Bible Dieu les a pardonnés il y en a qui ont simplement jeté la pierre à un prophète Dieu a permis à ce que les lions sortent de nulle part pour les dévorer donc c'est Dieu qui voit quand il punit quand il ne punit pas alors il faut être humble il faut être humble pour ne pas faire peur aux gens des questions sinon vous les écartez Dieu n'a pas besoin que la peur nous amène vers lui Dieu a besoin que l'amour nous amène vers lui mais malheureusement les gourous les prêtres et certains pasteurs ont utilisé la peur pour amener les enfants de Dieu et du coup vous avez beaucoup des captifs de la peur dans la présence de Dieu au moins des gens qui aiment Dieu voilà pourquoi quand ils adorent ils pleurent vous vous pensez quand ils pleurent ils pleurent la grandeur de Dieu ils pleurent parce qu'ils ont peur de la mort ils ont peur de la souffrance ils ont peur de tomber malade ils ont peur la motivation de leur peur de leur pleure c'est la peur pour la plupart des cas et puis il y en a d'autres qui pleurent par amour de Dieu ils se disent on est tellement pécheurs je ne mérite pas cet amour mais comment ils m'aiment autant ça ça se justifie mais c'est Dieu qui sait si tu pleures par peur ou tu pleures par amour pour lui je vous ai senti dans la peau d'un pasteur pas du tout c'est ça aussi le comble des gens quand on dit d'être traversé on est pasteur non Hervé moi personne n'entendra l'appel de Dieu pour moi non l'appel de Dieu je dois l'entendre Dieu n'aura pas honte de moi pour me dire mon fils Bostembe serve moi mais attends pourquoi Dieu ne me dira pas que de le servir lui et il passera par toi pour me dire ça ah mais non non si Dieu veut que je le serve dans l'église parce que ce que je fais c'est déjà un service de Dieu si Dieu veut que je le serve dans l'église et bien je le ferai mais il faut poser la question quand les gens sont pasteurs ils le sont pourquoi est-ce qu'ils font les affaires de Dieu ou l'oeuvre de Dieu s'ils font les affaires de Dieu ça va être compliqué mais s'ils font l'oeuvre de Dieu c'est génial ils nous disent toujours qu'ils font l'oeuvre de Dieu ah l'accord la différence ils l'appellent des dieux la différence c'est les temps qu'ils accordent quand ils parlent d'argent et quand ils parlent de matériel parce que si tu fais l'oeuvre de Dieu tu n'as pas besoin de la popularité tu as besoin de servir ce que Dieu dit mais si tu fais les affaires de Dieu ah oui là tu as besoin d'une masse pour toi il faut si tu fais le rocondobo il faut venir si tu fais le ratapata il faut venir mais si tu fais l'oeuvre de Dieu t'es libre tu fais le travail de Dieu on revient dans les sujets on parle de l'adultère ça me rappelle un ancien ministre des sports ou les maréchals vous l'avez connu certainement qui avait demandé au léopard montrer votre adultère comme pour vous dire vous êtes adulte montrez votre adultère son fils est également dans la politique aujourd'hui c'est vrai il est d'ailleurs très impoli il insulte les gens à tout moment ok non mais c'est c'est fabuleux parce qu'il faut à un moment donné parler de ces choses là très bien il faut casser les mythes en fait il faut parler de termes de choses qui dérangent les gens il faut en parler très bien l'adultère quelles sont ses origines qu'est-ce qui peut conduire une personne à commettre l'adultère alors il faut dire déjà de quelle adultère on parle si on parle de l'adultère dans son sens ou dans le sens de la racine du terme adultère c'est la qualité de l'information ou des informations que les gens possèdent sur le terme adultère ou sur la vie de tous les jours et c'est beaucoup plus profond si tu veux on en parlera mais si tu veux qu'on s'apaisantisse sur l'adultère sexuelle vraiment ça on en parlera voilà c'est très facile de parler d'adultère sexuelle mais vous allez voir que ça nous revient ça nous ramène toujours dans le temps mais permets-moi de parler pendant une minute de l'adultère au sens des racines en fait quelqu'un doit avant de s'engager surtout que ce soit pour le mariage que ce soit pour un travail que ce soit dans l'amitié avoir des informations nécessaires sur la personne avec qui tu veux t'engager ou dans quoi tu veux t'engager il faut que tu saches toutes ces choses je veux faire le journalisme j'ai l'engagement je veux devenir journaliste alors il faut que tu apprennes c'est quoi le journalisme quelles sont les exigences de ce boulot du journalisme il demande quoi exactement c'est quoi ses principes c'est quand tu connais toutes ces choses que tu vérifies si tu es vraiment compatible à ces choses-là et en ce moment-là tu deviens quelqu'un de bien au point que tu peux t'oublier dans le travail que tu fais parce qu'il y a une certaine connexion il y a la passion qui naît quand on sait l'engagement qu'on fait voyez-vous de la même manière pour l'amour aussi quand tu veux aimer quelqu'un il faut que tu aies les informations nécessaires pour la personne sur la personne afin de voir si tu es vraiment compatible à la personne parce que ce qui peut tuer ton mariage ce n'est pas forcément la fidélité c'est aussi les incompatibilités d'ailleurs il faut te le dire le plus grand mariage ne se sépare pas par infidélité forcément surtout pas sexuel mais le plus grand mariage se détruise tout simplement à cause de la révélation de ces incompatibilités là voyez-vous tu n'as pas eu assez d'informations sur l'autre tu y vas quand même mais au fil des temps tu te découvres quand tu n'es pas la personne idéale pour cette personne là et tu comprends aussi que cette personne là n'est vraiment pas faite pour toi et c'est en ce moment là que les contradictions commencent et c'est une porte ouverte pour l'infidélité pourquoi ? parce que lorsque les engagements tombent la responsabilité tombe aussi notre responsabilité c'est qu'il nous empêche nous empêche de tromper nos partenaires c'est la responsabilité cette responsabilité vient du choix que tu as fait voyez-vous c'est pourquoi on dit laisse-moi faire vos choix je répondrai de ce choix là mais si tu me fais un choix tu m'imposes quelqu'un comme il n'y a pas de lien de comme il n'y a pas de lien d'engagement il n'y a pas de lien de responsabilité je peux être responsable que de ce que je choisis voyez-vous mais si on m'a choisi quelqu'un on me l'a imposé ou on me l'a donné je ne suis pas responsable de ce qui va se passer avec elle je peux ne pas être là et c'est comme ça aussi dans l'amour du moment où je ne suis plus d'accord avec toi je ne partage plus le même point de vue que toi on est en désaccord avec toi mon bouclier de responsabilité baisse aussi et du coup mon regard change je commence à regarder tes défauts qui étaient tes qualités et je commence maintenant à apprécier les autres par rapport à toi c'est ainsi que les femmes et les hommes tombent souvent dans la mauvaise comparaison ils comparent le point fort d'un dragueur au point faible de son partenaire et il perdra toujours parce que c'est injuste il regarde Hervé qui est propre mais il oublie que moi aussi je suis propre quand je sors pas quand je suis à la maison quand je suis pas obligé d'être comme ça et c'est exactement comme ça parce que ton engagement supporte ton choix voyez-vous ça dit j'ai fait un engagement j'ai pris je fais le choix de te choisir et comme j'ai fait le choix de t'avoir toi dans ma vie ça veut dire que je suis dicté par le choix que j'ai fait tout ce que tu fais est bon et c'est ça qui donne naissance à la compassion à la tolérance à la compréhension à l'harmonie voyez-vous et je commence à te pardonner avant que tu demandes pardon mais le jour où je n'ai plus confiance en toi voyez-vous mon regard ma perception change pour toi tous les mal que tout ce que tu faisais comme mal que je ne voyais pas je commence à les voir tout ce que tu faisais comme bien que je supportais je ne le supporte plus et puis en tant vous entendez quelqu'un dire alors il y a tellement de choses de facteurs comme ça alors qu'est-ce qui est à la base de l'adultère pardon de l'adultère sexuelle oui qu'est-ce qui est à la base de l'adultère sexuelle il y a beaucoup de choses mais il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison comment il n'y a pas de raison non il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison d'être adultère ça n'existe pas malheureusement il y a plutôt des facteurs qui te placent sur la piste d'adultère c'est quoi ces facteurs l'incompréhension enfin avant l'incompréhension il faut d'abord commencer par le mauvais choix parce que quand tu as fait un mauvais choix ben ça s'est repérite après tu peux aussi avoir fait un bon choix avant d'épouser quelqu'un tu as fait le bon choix c'est la bonne personne et tout mais ce sont les décisions que vous prenez au cours de votre vie les décisions que vous prenez au cours de votre parcours qui à la fin à un moment donné détermine le choix que vous allez faire plus tard c'est quoi vous allez devenir plus tard tu vois un peu alors donc à un moment donné les véritables facteurs c'est d'abord le choix comme je l'ai dit tantôt l'incompréhension l'intolérance le désengagement d'accord et au-delà de tout c'est aussi la mauvaise éducation où la personne la personne yemokobutu yemokopé à cause à la base il y a des gens qui sont je ne vais pas dire comme l'ambrosio qui pense qu'il y a des criminels mais il y a des gens qui sont infidèles des naissances on va dire ça comme ça il est né dans un berceau d'infidélité il est né dans un berceau d'adultère il est né comme ça il a grandi dans un environnement qui favorise l'adultère donc pour lui ce n'est pas quelque chose de scandaleux ce n'est pas scandaleux pour lui c'est un fait normal et puis lui il s'étonne pourquoi vous vous étonnez qu'il soit adultère il dit même à la femme et là on est dans un cas c'est ça et puis il y a un genre tu vois déjà comment le gars réfléchit en fait ce n'est pas innocent disons ce n'est pas il ne le fait pas sciemment c'est innocent il le pense vraiment parce qu'il ne connait pas ça il n'a pas été éduqué il n'a respect à mon engagement nous malheureusement et ça ça se voit nous n'avons pas été éduqués pour respecter le sacré nous n'avons pas été élevés à honorer le sacré à honorer les vous voyez les vertus à honorer nous on appelle ça en linga nous n'avons pas été élevés et rebattent le nseka le nseka c'est quelque chose qu'on ne touche pas c'est réservé voyez-vous c'est quelque chose de sacré c'est quelque chose de subliminal c'est un culte on ne le touche pas voyez-vous le mariage c'est un culte c'est sacré c'est quelque chose de fondamental c'est quelque chose de bien important mais ce n'est pas salutaire c'est juste quelque chose d'important et c'est terrestre en plus c'est juste pour la terre ici et tout c'est quelque chose de très bien donc quand on n'a pas été éduqué au respect de ces choses-là une fois qu'on est dedans on ne se sent pas lié on a une certaine légèreté notre manière de parler aux femmes notre manière de parler aux hommes notre manière d'entretenir des relations on s'en fout du principe ce n'est pas notre problème l'adultère la fidélité ce n'est pas vraiment grand chose vous vous réduisez les restes dans autre chose vous dites j'amène l'argent à la maison c'est déjà bon j'amène j'achète à ma femme une voiture une maison j'ai fait des voyages c'est bon donc je peux me taper deux, trois femmes à l'extérieur ce n'est pas un problème et puis vous vous dites je suis un homme modèle voyez-vous ça c'est la conception mais c'est toutes les questions d'éducation comment il a été élevé comment il a été éduqué qu'est-ce qu'on lui a dit et qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit voyez-vous et puis dans son parcours de vie quelles sont les informations qu'il a obtenues dans sa vie comment il conçoit la chose parce que vous êtes un homme en fonction de la perception et de la conception de ce que vous voyez comment vous percevez la vie comment percevez-vous l'argent comment vous percevez la femme les hommes l'adultère l'amour le mariage comment vous le percevez il y a des gens qui n'ont aucune notion du mariage pour eux le mariage c'est pile enlis jupes robes et puis veste voilà cérémonie ces jours-là et le mariage et puis après ils ont l'anneau c'est bon pour eux c'est le mariage non tout ça c'est dérisoire vous pouvez ne pas avoir ça vous pouvez ne pas passer par là mais vivre un mariage fructué honorable et parfait vous voyez ça dit que tout est question d'information mais le problème sommes-nous assez informés sur des questions précises sommes-nous assez informés sur des questions par exemple de l'adultère de l'amour et du mariage ce sont les trois éléments importants le mari l'amour l'amour d'abord parce qu'il faut en parler l'amour parce que si tu aimes quelqu'un tu l'aimes profondément parce que dans aimer il y a deux aimés il y a le aimé profondément et le aimé follement bon on prend le aimé profondément si tu aimes quelqu'un profondément tu ne vas pas lui faire du mal ça veut dire tu ne vas pas vouloir qu'il t'efface ce que toi tu es en train de vouloir faire et donc du coup ça va tourner dans ta tête tu lui dis mais si je trompe ma femme et elle si elle me trompe qu'est-ce que je deviens ? il y a un homme qui m'a dit bon ça c'est pas pareil déjà moralement en tout cas dans un rabien donc tu vois il y a des gens comme ça qui devraient comprendre ces choses là et donc ce sont des grandes questions auxquelles il faut véritablement réfléchir profondément pour savoir le mariage c'est la même chose c'est la même chose mais c'est le fait de sexualiser l'adultère qui nous sort du débat mais quand on reste dans la logique du terme adultère tu te rends compte qu'on est beaucoup d'adultères je crois même qu'on soit tous adultères d'une manière ou d'une autre on ne respecte pas nos engagements tu as dit à fiston que tu l'aimes mais tu es la même personne tu écris à Marc que tu vas l'aimer aussi et puis après tu dis je t'aime à Flavie tu vas dire je t'aime à Naomi après c'est compliqué voyez-vous c'est-à-dire que nous nous amusons avec ces termes je t'aime il faut qu'on change ça très bien alors dans un environnement où les sexes n'est plus pratiquement un tabou ou tout tourne autour du sexe est-ce qu'il est possible d'éviter l'adultère sexuelle l'adultère sexuelle est une décision que l'on prend soit pour s'amuser soit pour fonder une autre vie c'est-à-dire parallèle à la vie de la maison les hommes et les femmes ne sont pas pareils en matière d'adultère j'explique ça a été prouvé même si c'est difficile de le prouver techniquement aujourd'hui mais ça a été prouvé que les hommes font l'amour pour plusieurs raisons un plaisir une curiosité une distraction une évacuation du stress un défi pour soulager sa masculinité il le fait et plusieurs autres raisons alors que les femmes le font généralement pour deux raisons par amour ou par intérêt deux choses pas plus si une femme accepte de t'ouvrir ses jambes c'est parce que elle a ouvert déjà soit son coeur soit ses poches rien d'autre parce qu'elle veut obtenir de toi quelque chose des beaucoup plus importants pour elle pas les hommes les hommes c'est nous qui donnons nous nous allons pour donner les femmes le font pour recevoir soit de l'amour soit quelque chose de beaucoup plus important pour elle et donc de ce fait vous allez vous rendre compte que c'est vrai l'image va être sexuelle encore davantage mais permets de le dire quand même ça va être choquant mais il faut quand même le dire même l'anatomie vous prouve que les femmes reçoivent oui les femmes ça reçoit même l'anatomie si tu te fais une image tu vois de quoi je parle elles reçoivent les hommes ça donne mais pas les femmes les femmes ne donnent pas naturellement les femmes elles reçoivent et donc de ce fait la femme quand elle le fait elle le fait pour deux raisons principales comme je l'ai dit tout à l'heure soit parce qu'elle aime soit parce qu'elle veut un intérêt ça peut être une promotion professionnelle ça peut être de l'argent ça peut être un soutien ça peut être plusieurs choses ou ça peut être par amour tout simplement elle t'aime et ça ne veut pas dire qu'elle est faible non c'est ça aussi que les garçons ne comprennent pas une femme peut t'accepter de t'aimer toi ça ne veut pas dire qu'elle est faible avec tous les hommes tu vas voir que cette femme là qui vient courir à près de toi elle fait mal à un gars elle fait pleurer des gars il faut voir dans sa liste il y a beaucoup qui attendent mais parce que toi tu rentres dans son profil et tu brises le seuil de sa maîtrise elle s'adresse à toi elle te dit qu'elle t'aime bon toi parce que t'es immature tu comprends rien tu vas crier devant tout le monde tu comprends pas en fait en réalité c'est elle qui veut ce que toi tu as mais tellement que t'es voilà tu comprends absolument excuse moi de dire je veux quand même le dire tellement que t'es bête tu comprends rien tu penses que cette fille elle est légère non et puis en réalité les femmes ne sont pas légères elles sont légères relativement elles peuvent être légères à toi mais pas à tout le monde parce qu'il y a des hommes qui ont essayé les femmes légères et ces femmes légères elles leur ont dit non tout le monde mais pas toi donc elle n'est plus légère cette légèreté elle est totalement relative alors quand ça tombe chez toi ben ne te glorifie pas et encore que c'est périodique la femme peut t'aimer à 15 ans quand elle aura 19 ans elle se dit mais qu'est-ce qui me poussait à voir ces gars et quand elle peut t'aimer à 20 ans et quand elle aura 23 ans elle me dit mais ça c'est quel type de gars seuls les hommes peuvent reprendre des choses depuis tout le temps donc tu vois un peu c'est le effet de gère c'est pas la même chose c'est pas du tout la même chose bon aussi il faut dire que la femme peut faire aussi parce qu'elle est blessée ça il faut reconnaître les femmes peuvent se donner à un autre homme parce qu'elle se sent blessée elle veut aussi démontrer que tu vois tu n'es pas le seul je peux faire ça comme toi mais c'est vraiment pas d'elle quoi ça ne vient pas la vengeance non oui par vengeance par défi elles peuvent le faire mais les hommes nous on le fait parce que bon ça nous a plu tout simplement et tu oublies même demande à une femme elle va te dire le jour où elle a fait l'amour pour la première fois elle va te dire avec le nom de la personne le jour l'heure et même les paroles d'amour les lieux tout tu as vu tout ça mais les hommes les hommes c'est comme ceux qui mangent les chèvres ils oublient même le visage de la chèvre on oublie parce qu'en réalité le sexe n'est pas lié à l'homme je ne sais pas si je dois le dire comme ça le sexe n'est pas intimément lié vraiment à l'homme au point que de ne pas tout oublier mais les femmes pour elles c'est quelque chose de fondamental la preuve tu as déjà entendu un homme s'est plein parce qu'on l'a violé par une femme mais les femmes ça c'est plein ça va même en prison on va même dans des procès pour aller dire non mais tu vois on dit même il a abusé de moi tu sais pourquoi ils disent qu'on a abusé d'elle nous sommes entrés dans un périmètre intime sans les raccords et ça ne les permet pas mais les hommes on peut même accepter qu'on nous viole on peut même dire madame pourquoi tu vas aller brutalement vas-y doucement je suis là pour toi je ne partirai pas vous êtes à combien tu vois donc c'est pas la même chose nous n'apprenons pas ça de la même façon et voilà alors maintenant les femmes pourquoi aussi il faut que je te fasse comprendre ça tu sais pourquoi tu sais pourquoi elles se fassent quand les hommes les trompent parce qu'elles elles ne comprennent pas comment vous pouvez tromper parce que comme naturellement elles ne peuvent pas elles se disent mais comment vous ne pouvez pas c'est pourquoi tu peux parler avec une femme pendant du matin au soir elle te dit mais pourquoi tu as fait qu'est-ce qui t'a poussé la pauvre ne comprend pas que vous n'êtes pas biologiquement créé de la même manière pas créé parce que là je vais dire c'est Dieu la faute non nous n'avons pas été élevés de la même manière nous n'avons pas été formés de la même manière qui nous a formés l'environnement dans lequel on a trouvé qui a ramené la femme à dire toi t'es dans ça et l'homme bon c'est excusable mais ça c'est des millénaires des millénaires passés donc bref on ne peut pas éviter l'adultère sexuelle si l'adultère sexuelle comme je l'ai dit ce sont des décisions que l'on prend on peut éviter est-ce que c'est possible dans cet environnement où on est pratiquement à la portée du sexe oui 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 on peut éviter parce qu'il faut d'abord commencer par discipliner tes pensées parce que même la Bible le reconnait que c'est de là que viennent les pensées il faut préserver notre coeur parce que c'est de là que viennent les pensées de meurtre les pensées d'adultère la Bible est claire sur la question c'est même de là que se forment les pensées d'adultère donc c'est d'abord nos pensées quelqu'un qui est discipliné dans ses pensées c'est celui qui organise ses réflexions par rapport à quelque chose il ne s'écarte pas il garde sa philosophie droite et il sait à quoi s'en tenir mais quand on est indiscipliné ça veut dire on s'éloigne un peu on se permet un peu de tout on va tomber dans le piège le seul domaine où Dieu nous demande de fouiller c'est l'impudicité or l'impudicité n'est pas que l'acte l'impudicité la plus dangereuse la plus dévastatrice c'est celle de la pensée voyez c'est ça parce que vous pouvez commettre un acte impunique voyez sans y avoir à penser par exemple le viol le viol est un acte à la fois impunique aussi mais la personne qui subit les viols ne l'a pas pensé c'est la personne qui subit les viols ne l'a pas pensé mais l'impudicité de la pensée c'est compliqué vous êtes obligé d'y penser alors maintenant comme pour arrêter tout ça qu'est-ce qu'il faut finalement faire il faut se discipliner il faut trouver les raisons pour ne pas penser à des choses comme ça il faut changer votre perception très bien parce que si vous regardez les femmes autrement Hervé ça va être compliqué parce que regarde un peu est-ce que toi quand tu vois ta soeur la petite mes condoléances aussi parce que tu as perdu ta soeur quand tu vois ta soeur même en kilote sincèrement est-ce que ça t'excite ? non non jamais à un moment donné c'est un dégoûtant d'accord quand tu vois ta soeur même nuit en train de se laver c'est très gênant d'ailleurs c'est très gênant tu vas t'es gêné quoi et c'est de la même manière que tu peux le faire aussi pour les autres femmes c'est comme ça Hervé il faut dire une chose c'est vrai ce n'est pas facile ne pensez pas surtout pas que moi qui te parle quand je vois les femmes je les vois comme des chars de combat non je les vois comme des créatures adorables elles ont des formes elles sont belles les femmes elles sont elles sont tout simplement fabuleuses mais je me mets dans ma tête que je ne pourrais pas les avoir toutes tant que ça ne sert à rien de me tuer de me torturer en pensant à toutes les femmes nées quand même de mien voyez donc une fois que tu as ça dans la tête tu organises tes pensées et tu essayes de ne pas franchir les limites ce qui nous tue c'est que nous ouvrons beaucoup plus de portes que nous n'arrivons pas à les refermer nous parlons avec les femmes de façon la plus légère toi tu parles avec une femme et tu sais que tu ne vas pas aller loin avec elle qu'est-ce que ça qu'est-ce que tu veux faire avec son habillement la nuit qu'est-ce que tu veux faire avec son habillement qu'est-ce que tu veux faire avec ce qu'elle a mis en bas ou en dessous tu veux faire quoi avec ce sont des discussions qui allument tes pensées négatives et qui vont te pousser à commettre un acte si pas avec la même personne mais avec quelqu'un d'autre c'est ce qu'on appelle azubal voyez-vous ça veut dire que tu as vu mais ce n'est pas avec elle que tu vas le faire mais tu vas aller sortir ça que c'est quelqu'un d'autre donc on t'écharge psychologiquement et ton esprit est dans un autre tour et tu passes à la commande automatique et tu agis comme tu ne veux pas alors comment gérer aujourd'hui l'adultère sexuelle vraiment dans un contexte où un fait d'adultère sexuelle venait d'être commis et s'est révélé à la portée de tout le monde comment gérer ces cas d'abord il faut dire qu'on ne gère pas l'adultère on ne le fait pas tout simplement on ne le devient pas et ça je crois il faut te le dire Hervé je te mentirai si je te dis qu'il y a un schéma je crois que la grâce de Dieu est la première chose qu'il faut demander c'est une grâce énorme de ne pas être adultère c'est une grâce énorme et ceux qui le sont qui continuent à prier que Dieu le préserve et ceux qui le sont dans l'adultère ils peuvent d'abord commencer par demander se répentir c'est la première chose et demander la force parce qu'avec les schémas humains tu ne réussiras pas à vaincre l'adultère et je suis même très convaincu que même avec toute la volonté du monde si Dieu n'intervient pas personnellement tu ne règles pas c'est une pression extrêmement forte que tu ne sauras pas te déballer il faut de l'aide de Dieu voilà pourquoi les vrais hommes fidèles sont les plus humbles ils ne parlent jamais de leur force en termes de fidélité j'ai rencontré beaucoup de gens le pasteur Roland Dallot par exemple qui lui a plusieurs années dans le mariage mais il n'a jamais trompé sa femme c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il nous a dit il n'a jamais trompé sa femme tu penses que c'est par ses forces ou par sa force ou par ses aptitudes physiques ou parce qu'il est pasteur l'impudicité n'a rien à voir avec ce que tu as pasteur ou pas d'ailleurs parmi les impudiques il y en a un pasteur des pasteurs des vrais impudiques donc le problème l'impudicité ne connait pas ton titre l'impudicité ne connait pas ton titre ne reconnait même pas ton grade ne reconnait même pas ton rang social ça ne reconnait même pas les degrés de ta foi l'impudicité attaque et atteint tous les distraits quand tu es distrait ça t'attrape tu peux avoir gêné pendant 15 ans 20 ans mais ça ne te garantit pas lors de ta petite ouverture ça entre et c'est comme ça c'est pourquoi on demande d'éveiller constamment parce qu'une fois que tu ouvres la porte ça rentre c'est fini ça va certainement ça ne va pas annuler les 15 ans mais au moins tu seras affecté donc moi je pense que la première des choses c'est d'abord implorer la faveur et la grâce de Dieu pour sortir de cette histoire là et puis après maintenant la discipline personnelle aussi c'est vrai tu ne vas pas dire à Dieu Seigneur pardonne-moi pour l'impudicité que je commets pardonne-moi pardonne-moi et on te va toujours dans les streeties et dans les vidéos porno et tout et tu crois que ça va sortir comme ça il faut que nous puissions j'ai dit nous puissions faire des gros efforts pour sortir d'abord de ces choses là de ces carcans là c'est petit à petit que l'on arrive à excuse-moi petit à petit que l'on arrive à corriger ces petites choses par la discipline c'est telle pensée bon je ne vais pas aller jusqu'au bout l'acte je ne ferai rien j'évite de regarder telle chose j'évite d'être dans tel milieu j'évite telle personne j'évite telle personne et tu vis dans un monde comme ça tu es à l'abri parce qu'il faut fuir il faut fuir l'adultère il faut le fuir on ne résiste pas devant l'adultère on fuit et l'adultère pour le fuir il faut arrêter son processus cognitif au niveau de la pensée il faut déjà arrêter ordonner ses pensées résister ça va penser à ma bengue et la rio voilà très bien on touche déjà vers la fin de l'émission ah déjà une question quand même qui m'est fait rigoler est-ce que l'adultère sexuelle a des avantages ? oui ça a des avantages ? les plaisirs c'est le seul avantage de l'adultère c'est les plaisirs c'est justement ça qu'il faut dire aux gens il ne faut pas mentir aux gens on dit que ça n'a aucun avantage si ça a un avantage c'est le plaisir mais maintenant est-ce que l'adultère a des avantages ? pardon des désavantages oh mais il y en a beaucoup plus que vous ne pouvez imaginer on ne fait que perdre dans ce monde-là on ne gagne pas c'est ton corps qui gagne mais ton âme s'essouille c'est ton corps qui gagne mais ton esprit se freine tu vois un peu donc c'est l'élément le plus inutile de ta vie qui gagne c'est le corps alors que tu as beaucoup de choses tu as l'âme tu as tout ça et c'est à un moment donné compliqué tu vois donc le seul avantage qu'il y a dans l'adultère c'est le plaisir c'est le seul l'unique même avantage c'est le plaisir et parce que ce plaisir il est éphémère à la fin il est éphémère il ne t'apporte absolument rien si ce n'est que le plaisir c'est rien d'autre parce que tu vois tu rentres je suis un homme je suis masculin je fais ça tu te crois vraiment grand quoi pourtant en réalité c'est un c'est pas la vie quoi mais après les désavantages il y en a des centaines et des centaines tant sur le plan spirituel que sur le plan moral que sur le plan physique tu es un vrai perdant mais comment comprendre ces choses si Dieu lui-même ne t'aide pas nous tous nous demandons nous implorons la grâce la faveur de Dieu pour nous aider à surmonter encore toi Hervé tu es journaliste tu es beau garçon tu es mignon tu auras l'argent certainement tu auras une vie descente tout le monde te regarde oh mais il faut prier il faut prier tu ne sauras pas tenir non mais tu ne sauras pas tenir parce que tu refuseras à un à deux à trois et puis à quatre tu vas céder ici il ne faut pas avoir honte il faut prier Dieu pour dire Seigneur aide-moi je suis livré à moi-même avec toutes ces femmes qui se promènent presque nues Hervé elles se promènent presque nues elles ne s'habillent presque pas et puis elles serrent leur corps on dirait elles ont appris à faire ce qui est d'endologie c'est pas possible quand elle marche c'est comme si elle tremblait quand elle marche tu sais elle danse ou pas dans ces conditions-là tu dois être fidèle tu vois il faut surmonter ça il faut surmonter parce qu'il y a des femmes quand elles te parlent c'est comme si elles chantaient tu dis mais Seigneur Jésus pourquoi et là quand ça arrive il faut prier comment faites-vous 12 ans depuis que vous êtes dans la presse pour lutter contre tout ça je ne te dis pas combien de fois je suis tombé combien de fois je suis tombé plusieurs fois d'ailleurs plusieurs fois parce que en étant marié ou non avant que je me marie avant que je me marie bien sûr mais maintenant il faut dire il faut dire le plus important est-ce que je ne pêche pas dans la pensée même en étant marié si ça arrive quand même ça arrive même en étant marié que tu vois une femme elle est tellement belle elle est tellement bien que tu t'imagines des choses ça arrive il faut à un moment donné être sincère cela arrive mais le problème c'est le courage de traverser cette étape-là peut-être ça mais puis après on prie de toutes les façons on prie pour que Dieu nous aide à ne pas tomber mais quand on était célibataire Dieu seul sait combien de fois cette pourriture est arrivée dans nos vies combien de fois mais le plus important c'est qu'aujourd'hui on sait parce que je me dis si je connaissais ces choses bien avant je crois qu'il y a des choses que je n'allais pas faire dans ma vie il y a des plaisirs auxquels je n'allais pas me livrer je n'allais pas peut-être me donner mais rien n'est tard aujourd'hui on a compris donc il faut prier beaucoup de choses il faut prier 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 toujours la première des choses tu vois généralement je pars avec beaucoup de diversité mais avec ce sujet je te dis la voix a baissé non mais parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de schéma physique tu vois les gens vont te dire discipline oui c'est bien la discipline mais si cette discipline n'est pas assise dans la grâce de Dieu que lui-même Dieu ne te protège pas ben c'est compliqué il faut être certes discipliné mais je ne en tout cas je ne sais pas mon intelligence s'arrête au niveau de la volonté de Dieu si Dieu ne t'aide pas je ne vois pas comment un homme peut supporter peut résister devant l'adultère si lui-même il avance les discipliné peut-être parce que quand tu es discipliné tu essaies d'éviter de mettre beaucoup de barrières je ne fais pas ça je ne sors pas ça mais la grâce de Dieu est plus importante est-ce que l'adultère sexuelle est liée au métier parce que les journalistes oui ils sont ils travaillent pour les publics ils sont tout le temps exposés ils sont à la télé mais est-ce qu'à part les journalistes d'autres catégories des métiers aussi peuvent tomber dans l'adultère sexuelle oui deux catégories l'homme et la femme tu sais si tu veux être adultère soit un homme mais soit une femme tu le sauras si tu tombes dans ces pièges là le problème ce n'est pas l'environnement enfin je veux dire quoi le problème ce n'est pas le métier que tu fais qui t'est détruit non mais c'est la conception que tu as du métier que tu fais est-ce que les métiers ne facilitent pas aussi certaines choses oui ce sont des grands facteurs à ceux qui sont plus exposés le risque est beaucoup plus élevé ceux qui sont moins exposés les risques aussi moins élevés le médecin par exemple bon je vais te faire rire le médecin oui mais il ne le voit toujours pas en bon état tu vois les médecins ne le voit toujours pas en bon état les médecins sont comme des mécaniciens les véhicules ne viennent jamais en bon état chez eux quand les véhicules viennent en bon état chez les médecins ça va être compliqué quand même donc mais tu sais au fait au-delà de tout c'est un état d'esprit c'est ton état d'esprit qui détermine tout moi je connais des journalistes qui ont fait 15 ans qui ont eu un grand succès mais qui ne sont jamais tombés même pas une fois même pas une fois je vais parler des gens ici même pas une fois je connais un ami Patrick Goupézo Zanetti il n'est jamais tombé il m'a dit qu'il n'est jamais tombé Dieu seul sait s'il n'est jamais tombé j'aimerais bien être comme lui en tout cas ça c'est un métier au risque j'ai des méfiers comme les métiers des pasteurs j'ai parlé du pasteur Roland Dalo les enseignants qui n'est jamais tombé alors qu'il est entouré voyez-vous on a plusieurs années j'aurais bien voulu être comme lui je voudrais bien être comme lui il y a beaucoup il y a des militaires il y a des joueurs de football il y en a des enseignants il y a des enseignants j'ai même entendu une chanteuse américaine qui a dit qu'elle était vierge jusqu'à l'âge de 26 ans alors qu'elle avait un succès énorme elle a dit qu'elle était vierge j'ai entendu une actrice nigériane aussi importante qu'elle est qu'elle aime elle a dit qu'elle était vierge ça veut dire que ce n'est vraiment pas les métiers c'est pas vraiment le métier le métier oui peut être un facteur mais ce n'est pas une raison fondamentale même à la maison tu peux connaître tu peux connaître avec ton chauffeur avec ta bonne avec tout ça mais c'est vraiment d'abord une question des dispositions d'esprit est-ce que tu es disposé à pécher il y a des gens qui sont disposés à pécher parce qu'ils n'ont pas des barrières il y en a d'autres qui ne le sont pas et puis il y a d'autres qui quand ils tombent ils se retrouvent ils se relèvent et ils continuent la marche mais ils vont tomber plus tard mais au moins déjà quand ils tombent ils se relèvent ils continuent ils peuvent tomber jusqu'à un jour il ne va plus tomber ou dans le pire des cas ils vont tomber pour ne plus se relèver mais c'est comme ça tout comme aussi il y en a d'autres qui ne tombent pas carrément ils ne tombent pas parce que c'est vrai ils croient en Dieu ils ont leur foi en Dieu mais puis après ils sont disciplinés donc il faut associer la discipline et la prière il faut les associer on va terminer l'émission alors je vous cite 5 noms des journalistes et vous allez me dire s'ils sont fidèles je commence par vous-même je ne suis pas l'enfant je ne suis pas ma femme je peux demander à Christelle elle te dira si je suis fidèle ou pas mais il faut fidèle dans quoi ? c'est ça le problème fidélité sexuelle là il faut la demander je crois qu'elle donnera la bonne réponse elle te dira oui mon mari est fidèle elle va te le dire Serge Kabongo je connais sa femme Madame Grasse c'est à elle qu'on doit poser la question je présume c'est un grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect il faut demander sa femme elle va nous dire je préfère m'arrêter tu vois les deux autres gens ils ont un problème très bien c'est ça le plus important et je ne peux pas dire à leur place que oui oui ils sont fidèles parce qu'après je ne suis pas leur femme je ne suis pas donc plus leur mari c'est aux femmes qu'on doit poser la question est-ce que ton homme est fidèle ? et c'est la femme qui déterminera cette fidélité là mais aujourd'hui on a parlé de la fidélité ou de la fidélité sexuelle je souhaiterais que prochainement qu'on parle dans le cadre beaucoup plus général très bien mais il y a beaucoup de thèmes que je souhaiterais qu'on discute comme le lien des familles comme la sorcellerie comme bien d'autres il faudrait qu'on en parle comme le lieu d'autres choses ça serait un plaisir Maître Christian Boussé merci de votre disponibilité je peux te poser aussi une question une simple question est-ce que tu es occupé ? l'émission est terminée à toutes et à tous merci de l'avoir suivi au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo